Bonjour, Christian Roy, responsable du service conduite d'opération d'Actis Grenoble, service qui va prendre en charge la démolition des montées 33 et 39 Albert Thomas, travaux de démolition qui seront réalisés préalablement aux travaux de réhabilitation. Je vais donc vous présenter comment vont se dérouler ces travaux de démolition. Les travaux de démolition vont se dérouler en quatre phases. La première phase est la mise en place d'une zone de chantier sécurisée. Cette zone de chantier a deux objectifs. Premièrement, isoler carrément les deux montées prévues à la démolition du reste de l'espace environnement. Cette zone de chantier va être mise en place aussi bien du côté du parking que de l'autre côté du bâtiment. Dans un premier temps, cette zone de chantier va permettre aux entreprises de pouvoir stocker leur matériel et de pouvoir faire évoluer leurs engins de démolition en toute sécurité. Et surtout, cette zone de chantier a pour objectif d'isoler carrément ces deux montées du reste du bâtiment, dans lequel bien sûr les habitants vont continuer à habiter. Et c'est une zone de chantier qui permettra aux habitants de circuler à proximité du chantier de démolition en toute sécurité. Les informations sur cette zone de chantier vous seront délivrées dès lors que celle-ci aura été mise en place. Dès lors que cette zone de chantier aura été réalisée, nous allons commencer à réaliser réalablement aux travaux de démolition des travaux de désamélantage à l'intérieur des deux montées. Ces travaux de désamélantage qui sont obligatoires seront réalisés à l'intérieur du bâtiment et ne seront pas visibles de l'ensemble des habitants. Ces travaux de désamélantage vont durer à peu près 4-5 mois et seront réalisés en toute sécurité par des entreprises spécialisées. Dès lors que ces travaux de désamélantage auront été réalisés, toujours à l'intérieur du bâtiment, vont commencer les premiers travaux de déconstruction. Cela va nous permettre de déposer tous les appareils sanitaires, toutes les fenêtres, toutes les portes, toutes les cloisons. Lorsque ces travaux de déconstruction auront été réalisés, commenceront proprement dit les travaux de démolition. Vu la hauteur du bâtiment, nous allons commencer dans un premier temps par intervenir, par démolir le bâtiment à l'aide de petits engins qui seront déposés sur la toiture terrasse. Nous allons commencer à grignoter le bâtiment, ce qu'on appelle grignoter le bâtiment, et le faire descendre de 3-4 niveaux. C'est cette période de chantier qui est la plus contraignante au niveau des nuisances sonores. Dès lors que le bâtiment aura été descendu de 3-4 étages, nous pourrons intervenir au moyen d'engins de démolition beaucoup plus importants, tels que ceux que vous avez vus sur la montée 37-45 Rue Anatole-France. Ces grands engins vont permettre de démolir par grignotage le bâtiment et de descendre jusqu'au niveau du sous-sol. Dès lors que les travaux de démolition auront été terminés, il sera procédé à la phase enlèvement des gravats, à la remise en état du terrain et à la dépose des éléments de clôture. Et c'est à partir de ce moment-là que pourront commencer les travaux de réhabilitation. Je vous remercie de votre écoute. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada